Alors, faites la teuf. La laine, la laine partie de la fin de l'univers. Yo, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est la fin du monde. On peut rien y faire, alors plutôt que pleurnicher dans un coin, ça vous dirait pas de rigoler une dernière fois avant de crever ? Ouais, vous me voyez venir, on va se faire un dernier petit jeu vidéo. La laine partie pour tous. Dans deux jours, on se retrouve tous à l'ancienne bibliothèque de l'école. Il y aura de la bouffe, des boissons, de la zik et du rétro gaming. Vous êtes tous invités et amener vos copines, surtout si elles sont... Rendez-vous 3000 ans avant Jésus-Christ. Blubblub. Comment ça? Comment ça? 3 millions avant Jésus-Christ. Ok. Nous avons atteint ce stade un peu exaspérant où tous les outils majeurs sont en place, mais qu'il reste un million de petits détails à régler. Les principaux modules sont opérationnels et interagissent les uns avec les autres correctement. Nous avons quasiment respecté le planning prévu, nous allons peut-être y arriver après tout. Mais, c'est encore tellement imparfait, certains problèmes sont secondaires, le nom d'utilisateur aléatoire par exemple, mais d'autres sont plus inquiétants. Divers bugs, le fait que nous n'avons pas exécuté de tests à grande échelle. Il nous reste encore beaucoup de choses à peaufiner. Maintenant que l'équipe est réduite à la moitié de son effectif d'origine, je ne suis pas sûr que nous pourrons finir tout ce qu'il nous reste à faire. Donc, le but de la réunion de demain matin sera de fixer de nouvelles priorités. Alors, je vous prie de bien réfléchir à ce qui, d'après vous, doit absolument être terminé. Nadia. P.S. Alexandra dormez un peu, je sais que vous travaillez encore. C'est un peu votre bébé, mais il est vital que vous ayez les idées bien claires demain. Hier soir... Alors, c'est quoi le titre du truc ? J'ai pas fait gaffe. Hier soir, j'ai eu une idée simple mais brillante. Tous ceux qui souhaitent écrire des ouvrages philosophiques ou religieux, surtout s'il s'agit de grandes théories sur la nature du corps et de l'âme, devraient d'abord faire l'expérience d'une infection dentaire douloureuse. Ah bon ? Je ne parle pas d'un simple mal aux dents, mais d'une infection grave, du genre de celle qui se déclare après que plusieurs dentistes incompétents ont laissé un abcès proliférer, sous une dent de derrière, et que celui-ci s'aggrave jusqu'à ce que l'infection s'attaque au nerf lui-même. À ce moment-là, la douleur dépasse l'imagination, elle vient par vagues qui submergent la réalité jusqu'à ce que vous vous résumiez à cette douleur. Vous ne pouvez plus parler, vous ne pouvez plus bouger, vous ne pouvez plus penser, il y a juste la douleur et absolument rien d'autre. C'est comme si elle avait pris le contrôle de votre cerveau. Et ensuite, vous allez chez le dentiste, et en supposant que vous en trouviez un bon, il vous injecte des produits chimiques qui vous engourdissent, puis il perce un trou dans votre dent, découpe le nerf, tchac tchac, et tout redevient brusquement normal, comme pour une voiture ou une montre qu'on répare. Toute votre existence a été paralysée par ce petit, petit nerf qui envoie des signaux électrochimiques à votre cerveau, et cette douleur inimaginable, qui avait presque aboli votre conscience de vous-même, est éliminée par une simple incision. Nous pourrions presque baptiser ceci le principe de Dantos. Mais ce nom serait vraiment trop ridicule. Philosophie dentaire, ok. Lorsque l'échelle de tout cela m'accable, c'est ce que je me dis. Nous pouvons calculer l'âge de la Terre, la taille de l'univers, l'avenir des étoiles. Bien sûr, nous sommes de minuscules momentanées éclairs de pensée sur un grain de sable à la dérive, à travers le cosmos. Mais notre esprit peut recréer le passé et prédire l'avenir. Disons qu'un vendredi, dans un million d'années, nous serons tous morts. Mais à cet instant même, nous savons à quoi le ciel nocturne ressemblera ce jour-là. Et donc, en quelque sorte, nous ne sommes pas entièrement liés par le temps. La connaissance est une sorte de liberté. Pas fou, ça. Transcendance. Réponse de lecteur à l'article de la semaine dernière sur la science et l'athlétisme. Et l'athéisme. Je suis parfaitement conscient de tous les arguments contre la religion. En fait, je suis d'accord avec la plupart d'entre eux. Il n'y a pas de doute qu'il existe une réalité objective, matérielle. Je suis aussi absolument convaincu que seule une société laïque peut être véritablement juste et égalitaire. Et malgré cela, je crois, je suis, comme on dit, un homme de foi. La religion, pour moi, ne relève pas de la déformation de la réalité observable par le biais de superstitions, mais de la transcendance. Il ne s'agit pas de croire bêtement à des illusions telles que la terre a 6000 ans, où Dieu t'aidera si tu prononces dans ta tête les prières apprises, mais de tendre la main vers le sublime. Ce n'est pas un rejet de la raison, mais c'est son application... J'ai l'impression que quand on est sur un moment de lecture, la musique est plus forte. Ce n'est pas un rejet de la raison, mais son application a une série d'expériences qui ne peuvent pas être appréhendées par des moyens plus traditionnels. Un véritable engagement religieux est une leçon d'humilité. Il transcende la culture, la nationalité et les sexes masculins ou féminins, en tant que tel. Je pense qu'il s'accorde parfaitement avec la science et ne s'oppose pas à elle. Docteur Omar Khraib, Institut de l'application des... Ah ok. Matière. Il est vrai que certains livres idéalistes à caractère philosophique et non religieux exposent l'idée selon laquelle le temps et l'espace sont des catégories de l'esprit, qui résultent des seules exigences de notre pensée et auxquelles rien ne correspond dans la réalité. Hum... Moi je dirais plutôt l'inverse. Il est difficile d'accepter ce point de vue. Si un philosophe idéaliste, au lieu d'arriver à temps pour attraper le train de 9 heures arrivé avec 2 minutes de retard, il verrait l'arrière du train s'éloigner et constaterait de ses propres yeux que le temps et l'espace sont inséparables de la réalité matérielle. Tout à fait. En fait, je ne suis pas d'accord avec la... Comme lui d'ailleurs, il n'est pas d'accord non plus avec le tout de la philosophie, qui expose que le temps et l'espace sont des catégories de l'esprit. Pour moi, justement, ils sont... Ils sont plus liés à... Enfin... Le temps et l'espace sont liés ensemble, mais notre cerveau ne l'assimile pas. Il l'assimile l'espace, mais pas le temps. Le temps, il l'assimile très mal. Parce que quand on se souvient d'un moment, on peut penser qu'il dure très longtemps, ou qu'il soit très rapide. Alors qu'en réalité, il s'est passé peut-être... Pour les moments longs, en fait, ça s'est passé très vite. Et inversement, pour les moments courts, en fait, ça s'est peut-être passé plus longtemps, mais... C'est... C'est... Voilà. Euh... Notre tâche est de résoudre cette distinction, de la surmonter, d'économiser le temps, de prolonger la vie humaine, d'enregistrer le temps passé, pour élever la vie à un niveau supérieur et l'enrichir. C'est la raison de notre lutte avec l'espace et le temps, à la base à laquelle se trouve notre lutte pour l'asservissement de la matière par l'homme. La matière qui constitue le fondement non seulement de tout ce qui existe vraiment, mais aussi de toute création imaginaire. D'accord. Où est-ce qu'ils essayent de nous emmener ? Dans son remarquable essai de 1978, comment construire un univers qui ne tombe pas en morceaux au bout de deux jours ? Philippe Kadic, je connais cet auteur, auteur de science-fiction. D'ailleurs, il y a eu des films repris sur certaines de ses nouvelles. Philippe Kadic traite des deux thèmes les plus centraux de son oeuvre. Qu'est-ce que la réalité et qu'est-ce qu'un être humain authentique ? C'est vraiment plus. Est-ce que je... Enfin bref. Après j'imagine que de toute façon, tous les trucs qui se passent sur des trucs réels en plus. Les trucs philosophiques et tout, ils ont cité des philosophes. Ces spéculations et expériences paraîtront extraordinaires à un lecteur peu familier de son oeuvre. Mais en dépit d'idées qui peuvent sembler farfelues, en quelque sorte le monde de la Bible est un paysage littéral réel mais voilé, qui ne change jamais, caché à notre vue mais à notre disposition via la révélation. Ou l'idée selon laquelle nous existons peut-être tous en l'an 50 après Jésus-Christ. Dick nous livre effectivement l'une des définitions les plus simples, élégantes et utiles de la réalité jamais formulée. La réalité est ce qui, quand vous cessez d'y croire, ne disparaît pas. ... ... ... ... ... Des philosophes matérialistes ont exprimé des idées similaires avant lui, par exemple Straton de Stagir et son principe de Talos. Mais il est particulièrement intéressant de voir une telle pensée exprimée par un écrivain nettement plus mystique. Et j'ai tout lu. Bon, place au jeu. C'est fini la lecture là. Non mais où ? C'est quoi cette porte ? Est-ce que c'est encore un truc buggé ? Non. Un truc buggé. Bon. ... Ok. Ça, ça fait ça. On va rajouter un cube dans ce truc-là, je pense. Donc déjà, il va falloir un cube. Ok, ça c'est ça. Là, il y a le laser. Donc ça, ok. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Là, il y a le cube. Ok. Il y a un truc là-haut ? Ok. Ah oui, d'accord, il y a même un ventilo là-haut. On va récupérer le cube direct. Ah, il y en a même deux ! Ok. Qu'est-ce qu'il y a ici ? On peut pas l'enlever ce ventilo. Mais il faut poser un cube ici pour qu'il soit poussé et qu'avec le ventilo, lui, il fasse continuer la hauteur de ce truc-là pour qu'il aille bien là-dedans. Le problème... Le problème, c'est qu'il y a ça. Pour amener le cube. On peut pas passer avec... Donc du coup, il va falloir passer au-dessus du mur. Où ? Déjà, on peut activer ça, ouais. Ah oui, d'accord. Ok. Déjà, j'ai ça. Voilà. Je vais pouvoir récupérer le cube ici. Oui, donc ça passait bien dans le truc et tout. Les planches en bois. Après, le problème, c'est qu'il va falloir amener le laser ici. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oui, mais je peux pas passer. Je pourrais pas passer. Deux munitions. Hop. Certesqu'aux flux. Nous allons faire Et voilà. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 moi du futur aura assez de temps pour tout faire. Mais je pense que j'ai la solution. Ok, ça fait une minute. Voilà. Du coup, là, ça... Tac, 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 tac. Et voilà. C'est écrit quoi, là ? Ils ont tagué quoi sur le mur, là ? Il semble que les autres peuvent oublier leur individualité précédente. Moi, je ne sais pas comment faire. Ma version change. Mais je me souviens de tout. J'ai de la chance. Ils ne peuvent pas voir que leurs efforts sont vains. D'accord. Techniquement, arrivé à une minute... Voilà. Ça reste connecté, quand même. Merci pour vos GG. Ça fait plaisir d'en voir autant dans le chat. Alors. La pièce est là. Le sigil est là. Il y a un méchant pas beau qui est ici. Mais... Il est brouillé. Comme les oeufs. Ah bon ? GG, alors. Oui ? Oui ? Il est haut, quand même, ce champ magnétique, là. j'avoue j'y comprends rien bah c'est des des énigmes à la portale mon but c'est de récupérer la pièce là la pièce rouge que tu vois briller et tout là et il ya des trucs à ma disposition est en fait le sur l'autre en fait dans l'autre temps je reviens sur le c'était lequel c'était celui là donc tu as des boutons comme dans portal tu peux mettre des cubes tu peux mettre aussi par exemple un ventilateur si tu poses sur la plaque ça fait le poids nécessaire tu as les lasers comme ça ça c'est une source de laser rouge et tu peux les connecter à des connecteurs rouges comme ça là pour que ça met en route des choses là bas ça met en route le ventilateur notamment et tu peux mettre un cube sur le ventilo et du coup mettre un jeu c'est un sorte de de trucs qui va faire une liaison entre les connecteurs et les sources de laser et le fait de le mettre sur un cube du coup il ça te permet de le mettre en l'air et ce truc là ça permet d'enregistrer un toit enfin des ça enregistre tes actions sachant que tout ce que par exemple si tu mets un cube sur un pendant l'enregistrement si tu mets un cube pendant le pendant ton enregistrement bas le portail va s'ouvrir du coup et étant que tu n'as pas fini l'enregistrement et que le cube est dessus bas le portail sera ouvert sachant que tu as le côté enregistrement est juste après t'enclenche bas le la version play donc du coup tu as ton enregistrement qui fait des actions et ça reste enregistré c'est à dire que tu peux récupérer le cube qui est sur la plaque qui est réel mais celui de l'enregistrement reste sur la plaque du coup le portail restera ouvert pendant l'enregistrement même si toi tu as le du coup ça te permet d'avoir deux cubes en quelque sorte un fictif qui est basé sur l'enregistrement et et un que tu as que tu peux utiliser à nouveau par exemple pour mettre sur l'autre plaque et comme ça tu as ouvert les deux portails pendant le temps de l'enregistrement c'est pour ça que moi je dois je suis obligé d'attendre un petit peu le temps que je me dise j'ai le temps de faire ces actions là pendant que l'enregistrement tourne c'est pour ça que je suis un peu en mode arrêt pendant les des enregistrements voilà voilà outch le mal de crâne c'est ça donc là il ya ces trucs là que si tu es trop proche de lui il te détruit mais là il ya un brouilleur il ya un brouilleur d'ailleurs je vais pas pouvoir le prendre parce qu'il va me détruire direct ah ouais comment je vais récupérer ce truc après je vais pouvoir faire ça mais ça me servirait à quoi de faire ça ah je peux peut-être prendre le brouilleur là non ce je sais que si je suis sur le cube ça il me voit pas sur le dessus c'est un angle mort à quoi ça me servirait de mettre un cube sur lui oui non je peux pas je peux sauter dessus là là si je prends le brouilleur il me détruit direct voilà c'est ça c'est bien ce que j'avais compris est-ce que je peux aller dessus sans ouais non il faut que j'ai un cube dessus mais ouais c'est des énigmes un peu casse tête et encore là c'est des casse tête on va dire dans un sens facile même si c'est les difficiles du truc sur les rouges les rouges ces difficultés c'est les plus grosses difficultés mais il ya des étoiles à récupérer pour débloquer des portes et les étoiles ils comment dire c'est pour les avoir s'il faut faire un peu glitch quoi c'est pour réfléchir encore plus parce qu'en fait c'est en dehors des des parcours comme ça ou alors des fois tu dois utiliser les parcours pour débloquer d'autres trucs c'est encore plus complexe je peux pas la récupérer le brouilleur là voilà on se pourrait faire qu'est ce que j'ai pas vu pourquoi ici c'est sûr c'est un peu plus haut il y a un récepteur rouge là bas je sais pas à quoi il sert parce qu'il est pas dans un parcours et à je pense que c'est lié à une étoile justement tu vois je sais pas comment parce que le brouilleur il va permettre d'ouvrir ce portail là j'imagine après ah peut-être que en fait si je me mets comme ça il me voit pas et je peux prendre le brouilleur je peux pas prendre le brouilleur c'est toujours un décor de ruines comment ça non j'ai différents mondes là c'est le dernier monde c'est le monde un peu moyen âge parce qu'il y a trois zones trois zones ça fait six oui je sais il y a trois zones la zone A qui était plus grec enfin décor un peu grec et tout Athènes mythologie grecque et tout oh non je l'avais non ça doit être ça la solution doit être ça la solution c'est juste que j'étais pas assez rapide c'est clairement ça hop là je t'ai bloqué voilà je l'ai bloqué là haut comme ça voilà et donc il y a grec la zone B c'est plus égyptien et là ah oui il y a lui aussi et là c'est plus moyen âge comme je dis ah mais il y a l'autre bombe en plus oh mais relou il y a jusqu'où lui ok il repart assez vite ok là il y a rien si il y a le truc le récepteur bleu il y a le récepteur bleu il y a un autre truc là-haut il y a eu le laser bleu ah peut-être que ok il y a un ventilo ici voilà oh mais non mais l'autre il va me tirer dessus l'autre il va me tirer dessus la mitraillette là il va me tirer dessus la il va me tirer dessus la il va me tirer dessus la C'est parti. Oh, l'étoile est là. D'accord. J'ai gagné l'étoile gratos, comme ça. Une fois qu'il y en a une pas trop dure. Ah, d'accord. J'ai peut-être. J'ai peut-être... Elle est dans l'axe, là ? Pas du tout. J'ai peut-être... Et si on se met là, je pense qu'on est pas mal. On peut lui mettre un deuxième cube, en fait. Hop. Et ce récepteur-là... Tac. Et... Là. Et voilà. Et là, ça va être... Ok. Et bim. Ah, lui. Lui, il faut pas que je me fasse démonter encore. Je crois que je les ai tous faits dans ce... Ouais, ouais. J'ai même récupéré l'étoile. Ok. Par contre, il y a deux étoiles et... Et j'en ai eu... Non, il y a trois étoiles et j'en ai eu qu'une sur les trois. Je sais pas où ils sont, les autres. Déjà, il y a un récepteur rouge là-haut. Je sais pas... Je sais pas où ils... Où ils mènent. Euh... C'est quoi que j'entends ? Ça reset ? Je crois que ça reset mon truc. Ça m'arrange. Ça m'arrange que ça reset. Parce que je vais pouvoir tenter un truc... Que j'avais réussi tout à l'heure. Et peut-être que ça va me débloquer une étoile. C'est parti. C'est parti. D'ailleurs, j'ai réussi à grimper sur le mur en face, en fait. C'est ce que j'essaye de faire. Oui ! J'arrive pas à l'atteindre. Ok. Le logo, il est gris. C'est que le capteur, il arrivera pas à... Il y a un truc qui gêne pour le... Pour y arriver. Donc là, ouais, il y a clairement un mur devant. Ok. C'est pas un mur qui se grimpe, ça. Du coup, il est tombé. C'est pas un mur qui se grimpe. Mais il y a une grosse grille de sa maman devant aussi. Jusqu'où je peux aller comme ça ? Non, après ça, je vais être bloqué là-haut. Après, je peux peut-être aller derrière les murs. Peut-être faire ça. Bon, bah, toi, c'est ça... Je peux répéter. Voilà. Bon, bah... C'est pas encore un mur. C'est pas encore une heure. C'est pas encore une heure. C'est pas encore une heure. Jusqu'où... Jusqu'o... C'est pas encore une heure. Pfff. Non ! Je suis bloqué. Je suis bloqué. On est d'accord que si j'arrive à sauter derrière ce mur, je suis en dehors du décor. Il y a un truc là. J'essaie d'imaginer que tout cela a été conçu dans un but précis. Non seulement les énigmes, mais Elohim, les terminaux, les bugs et tout. L'énigme n'est pas sous nos yeux, elle est derrière eux. Donc ouais, je disais, si j'arrive à sauter derrière ce mur là, parce que mon idée... Euh... Attends. Donc j'ai réinitialisé, donc normalement... Hop. Hop, hop. Mon idée, c'était... d'arriver sur ce mur là, et de sauter au niveau du trou. Et là, normalement, on est euh... On est en dehors des murs du truc, et je pense que j'aurai peut-être accès à des choses... Ok. Je sais plus où je les ai mis exactement. Je prends le capteur, mais je sais même pas s'il va me servir. Et puis, ça se trouve, euh... Je vais pas pouvoir, je vais pas réussir. Et puis, euh... D'ailleurs, en fait, je fais tout ça pour rien. Aussi. C'est possible. Mais... Très fort probable, d'ailleurs. Allez. Très fort probablement. Notre monde. Et프�ленcer. аются règle Prouper de règle ? Parce que superateur de pelègueância. W bien outlook ? Mais non, j'ai glissé, chef. Je l'avais. Je l'avais. Je t'ai concentré sur le mur. Je l'avais pas. En fait, il disparaît. Super, super, probable. Faut déjà avoir le mur. J'ose pas gagner. Mais. J'y étais, c'est affiché, sauté. Je m'ai disparu aussitôt. J'en ai marre. Tiens, tu peux faire un point d'exclamation rank. Mais toi, normalement, ça devrait être bon parce que t'avais... Pour être sûr que t'as le bon niveau. Ah non, c'est my level. C'est vrai, j'ai changé. C'est my level comme pour Mikua. Avec M-Y-L-V-L. Pardon, c'est moi qui étais. Vous saviez que j'étais quelqu'un de très patient ? Je peux faire ça pendant une heure. Jusqu'à temps que j'y arrive. Ah. Normalement, c'est pas censé écrire math. Mais t'as bien ton niveau 84. Ça marchait, le truc de math, avant. C'est bizarre que ça te le... Est-ce que c'est le fait que le... Bah non, le slash était... Bah toi, ça marche, ma... Katoche. Je suis patient. Je peux faire ça pendant une heure. J'ai vu... Je vais parler d'un truc. Ouais, non. Peut-être pas le parler maintenant. J'ai l'impression que si t'es trop près, en fait, il permet pas le saut parce qu'en fait, tu sais, t'es dans la montée de ton saut alors qu'il faudrait que tu sois vraiment soit dans un petit peu la redescente ou soit dans l'apogée de ton saut, tu vois, dans le sommet de ton... de la parabole du saut. Mais là, je l'avais, là. J'ai l'impression qu'en fait... Alors, je vais tenter un truc. Est-ce que c'est... Dès que tu bouges les cubes, dès le premier saut, faut que tu le fasses... Non. Qu'est-ce que tu y es? Voilà. Tu vois, ça bloque au niveau des pieds quand je saute. Non, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais, non, ça, ça sert à rien. Là, ça va être trop loin pour le premier saut, en fait. Oh ! Pareil, je l'avais, là. Mais pourquoi il s'affiche une fois et après il ne s'affiche plus jamais ? Buguer ce jeu. En plus, on est dans la matrice, là. Bon, ça me saoule. On n'est pas là pour s'amuser. On est là pour jouer. On était au niveau 5. Ça, pour des étoiles que je n'arriverai jamais à avoir. Et que le jeu va m'obliger à avoir au bout d'un moment. Bon, un peu de lecture. Ça va nous reposer. Fois Mon frère bien-aimé, j'avoue que je trouve très difficile de croire en un dieu d'amour dans ces circonstances. Pourquoi un dieu d'amour infligerait-il une telle douleur et de telle souffrance à des gens bons et serviables ? Si vraiment un dieu incarné existe, comment peut-il être le même dieu qui soumet ses enfants à cette insupportable douleur ? Je me souviens de toutes les réponses qui nous ont été enseignées, mais aucune d'entre elles ne me semble plus crédible. Je ne veux pas avoir à venir devant les gens pour prêcher quelque chose dont je ne serais pas intimement convaincu. Mieux vaut affronter ces doutes que verser dans l'hypocrisie. Et pourtant, je ne peux pas renier l'expérience personnelle à l'origine de ma vocation. Alors, où est la vérité ? Peut-être ai-je trop négligé le mystère de dieu, abusé de la phrase « les voix du Seigneur sont impénétrables » comme consolation alors qu'elle révèle plutôt sa terrifiante nature. Peut-être que j'ai rendu dieu trop humain. Si l'univers a un but, cela n'implique pas que nous fassions partie de ce but. Une pensée qui donne à réfléchir, mais sommes-nous pas censés rester humbles devant le divin ? Fraternellement. Ok. Merci. Alexandra Denrenan. Objet, merci. Cher Alexandra, la fin approche et je tenais à vous dire combien j'ai apprécié cette chance de pouvoir finir mon travail sur Soma Talos. Ça me dit quelque chose ? Ma foi rend la perspective de la mort bien moins effrayante que pour beaucoup d'autres. Je sais que nous sommes tous morts de nombreuses fois auparavant, mais l'idée de laisser le travail inachevé m'a beaucoup pesé. Vous m'avez libéré de ce fardeau et je vous en serai toujours reconnaissante, même si notre tentative échoue finalement. Bien qu'il existe des milliers de milliards de mondes au-delà de celui-ci, j'espère que nous aurons l'occasion de nous rencontrer à nouveau dans une autre vie. Si toutes les machines devaient être détruites au même moment, de sorte que pas un couteau, un outil, de lambeaux, de vêtements, ou quoi que ce soit, d'autres ne soient laissés à l'homme, à qui il resterait son seul corps, nu, comme au premier instant de sa naissance. Et si tout son savoir en matière de loi mécanique lui était retiré afin qu'il ne puisse plus construire aucune machine ? Et si tous les aliments transformés par des machines étaient détruits ? Nous disparaîtrons en 6 semaines. Quelques individus démunis pourraient survivre plus longtemps, mais même ceux-ci, en l'espace d'une ou deux années, régresseraient au-dessus du niveau des singes. L'âme de l'homme, elle-même, provient des machines. Elle est un produit des machines. Il pense comme il pense, et ressent comme il ressent, grâce au travail effectué sur lui par les machines. Et leur existence est une condition sine qua non de la sienne, comme la sienne l'est de la leur. D'accord. Alors, du coup, des énigmes, encore des énigmes. Attends, il y a quoi comme... Attends, il y a une capsule temporelle, on va la prendre. C'est une question d'égo, n'est-ce pas ? L'enregistrement de ses pensées aléatoires, ses lettres à l'avenir, juste une manière de s'accrocher à l'immortalité. Mais vous devriez savoir, oui, c'était mon idée, mon projet, mais tant de gens ont aidé, des gens que je ne connais même pas, des gens que je n'ai même pas rencontrés, qui peuvent faire des choses au-delà même de mon imagination. Si nous avons réussi, si quelqu'un écoute ceci, je ne peux pas m'attribuer le mérite de tout cela. Ce que nous avons accompli, nous l'avons fait ensemble. Et si nous n'avons pas réussi, cela n'a plus d'importance. Oula, la majuscule. Il n'y a pas de réalité, les mots mentent, les images sont des soldats, de la dictature, de décence. Même ces mots participent à mon oppression. Faire taire le cerveau. Tout devra être démoli. Ceci est mon rêve, le mien. Il doit obéir à mes règles. Je refuse d'accepter votre réalité. C'est la version 0.0.0. Oh, c'est une des premières versions. D'accord. En fait, pour expliquer, le jeu un petit peu, c'est un jeu très philosophique, en effet. qui, en gros, il aborde plusieurs sujets philosophiques, justement. Notamment le fait de qu'est-ce qu'une personne ? Parce que, comme tu le vois, j'incarnais un robot. Est-ce que je suis une personne ? Parce que, ben, est-ce que ce robot est une personne ? En même temps, c'est moi qui joue derrière. Mais, parce qu'il y a des questions qui me sont posées. Parce que, par exemple, il y avait un... sur les ordinateurs, il y avait un compte administrateur à avoir. Et, bien sûr, comme tout... J'ai dû créer un nouveau compte. Et, comme quand tu crées un compte sur une plateforme, tu as la fameuse question, je ne suis pas un robot, tu vois. Donc, il y avait des questions... des vraies questions. Pas juste un truc à cocher. Pour identifier si je suis une... si je n'étais pas un robot, quoi. Et une vraie personne. Et, sauf que, ben, ça embrouillait le... le PC, parce que je répondais des trucs plus... ben, justement, les réponses sont faites pour faire réfléchir un peu le côté philosophique et tout ça. Sachant que, dans tout ça, je suis potentiellement dans une simulation. faite par les humains qui ont été... qui ont subi la fin du monde, mais qui ont travaillé dur jusqu'à la fin du monde, en gros, pour créer cette simulation qui est censée persister dans le temps. Et, donc, cette simulation fait que... en fait, on a plusieurs générations de robots, comme moi. Moi, je suis dans les dernières, apparemment. vers la dernière génération de robots, qui fait qu'on a chacun avancé dans... dans cette simulation, dans les énigmes et tout. Et, et, certains se sont arrêtés de fonctionner ou étaient... enfin, leur simulation a été stoppée. Et, comme ça, en fait, au fur et à mesure, les gens, les simulations... les robots ont été de plus en plus loin. et... et, du coup, on va dire, ça aide à avancer dans... dans ce monde, dans cette simulation. Et, sachant qu'il y a la voix, une voix un peu céleste en mode dieu, quoi, qui s'appelle Elohim, qui dit qu'en gros, si on veut sortir de cette... de ces mondes, il faut trouver tous les sigils. Donc, c'est les fameux trucs comme ça, là. Et, tiens, je vais te montrer. Et si on les a tous... Si on les a tous, il y a la... la porte... Donc, là, tu en es... Il y a cette grande porte, la porte du paradis, en gros, qui nous est... qui nous sera ouvert. Sauf que, dans un des mondes, je suis tombé... comme c'est une simulation, je suis tombé dans un bug. et j'étais un peu en dehors de la simulation et t'entends la voix d'Elohim, du coup, qui me... qui dit... En gros, il... Il fait tout pour... La simulation a l'air d'être un petit peu chaotique, toute buggée, et il fait tout son possible pour la... la maintenir... la maintenir. Et pour que ça reste toujours maintenable, enfin, faisable, cette simulation, il faut que personne franchisse cette porte que je viens de te montrer. Donc, du coup, apparemment, il m'empêchera de... Même si j'ai tous les sigils, il fera peut-être quelque chose qui m'empêchera de passer la porte, à mon avis. Et, sachant qu'il y a aussi une grande tour... Donc là, je suis dans... Il y a une grande tour que j'ai interdiction d'y aller, sauf que, bah, j'y suis allé. Et, t'as des étages, t'as six étages, et je dois les débloquer. Et tu vois, là, le 5, là-haut, c'est pour débloquer le cinquième étage. Et après, je pourrais accéder au sixième étage, mais il y a encore une porte qu'il faudra que je débloque, et il faudra des sigils pour... pour ça. Donc, donc, ouais. Et, sachant que je pense qu'au sixième étage, arriver tout au sommet de la porte, du truc, il faudra encore un code, et ça, pour l'avoir, il faudra avoir les étoiles... Les... Les... Enfin, au moins 10 étoiles, je pense. Ah non, 10 étoiles, il faudrait que j'ai... Là, j'ai... Parce que j'ai déjà débloqué un monde avec des étoiles. Salut Mitch. J'ai déjà débloqué un monde avec 10 étoiles, parce que c'est une porte. C'est une porte qui se débloque, et il faut 10 étoiles pour ça. Et... Merci pour les points de chaîne, Mitch. Et... Et il faudrait donc 18 autres étoiles pour ouvrir deux autres mondes. Et ça... Et... Parce que chaque monde... Ça fait trois mondes débloqués, du coup. Et dans chaque monde, il y a une partie du code et c'est un code à trois chiffres. Sachant que le premier, c'est un 5 et après, j'ai pas le reste, du coup. Et j'ai un nombre d'essais limité. Bon. Bon, bon, bon. 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 et le truc, c'est que là, maintenant, les énigmes, ils sont de plus en plus dures, alors. Ok, 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 ok. Il y en a un autre là, ok. qu'après, c'est du laser, c'est de la mitraillette, ok. 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 Ok, C'est parti ! C'est parti ! Ça, ça débranche ça. Ok, j'ai des clés. C'était pourquoi les clés ? C'était pourquoi les clés. Il y a des clés ? Ah oui, peut-être. Ok, il va falloir le brouilleur. Ah ! Hop là ! Est-ce que c'est là ? Ah, je vais avoir besoin du brouilleur encore. C'est embêtant. Au moins, ils vont être plus ou moins sacros. Du coup, je vais pouvoir passer. Et c'est parti. Je reviens. Je reviens. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Humm... Sous-titrage ST' 501 Héhéhé, je suis enfermé. Ok, j'ai peut-être. Voilà. Là, on va laisser le temps à mon moi du futur pour faire des trucs. Donc ouais, j'ai mis ton niveau 183 pour l'avoir retrouvé du coup. Je pense qu'en une minute d'enregistrement, ça devrait le faire. Alors techniquement, moi je vois bien. Ouais. Je vais mettre le récepteur là, le truc qu'il y a dessus là. Hop. Oh mais il faut un récepteur en plus là. Ah non. Il gêne. Tu gênes. Il va se pousser. Il va se pousser, il va gêner. En vrai. Allez, après il faut ressortir, c'est ça ? Quoi ? Ok. Ah zut. C'est quoi par là ? Oh une étoile. Mais il n'y a pas de cap... Il n'y a pas de source bleue ? Il n'y a pas de source bleue ? Il n'y a pas de source bleue ? C'est pas de source bleue ? Il n'y a pas de � управ잖é. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oui, non, je peux prendre le brouilleur vu que j'active le truc. Mais là, ça va être compliqué pour atteindre... On va atteindre ça. Bah ouais, compliqué hein. Encore. Encore un truc. Ah, par contre... Il faudra un troisième truc... Épitaphe. Ah, programme enfant, nom de code Sam interrompu ici. Inattitude majeure à atteindre le but. L'ultime vidage de la mémoire. Ah, programme de descendance tous. Ah oui, version 1.1. Je suis quelle version, moi ? J'ai quoi comme version, moi ? Ce mois-ci, j'ai une version... Je crois que je... Non, je suis une version 0.99, moi. Je crois que j'ai une version 0.99, justement. Alors... ... Ah! Voilà. Ah, voilà. Et du coup... Toujours pas possible ici. Ok, par là. Mais celui-là, il est pas possible. Mais j'ai le brouilleur en plus. Et là, est-ce que je pourrais pas bouger celui-là ? J'ai le brouilleur. J'ai le brouilleur. J'ai le brouilleur. J'ai le brouilleur. Encore un ici en plus. J'ai le brouilleur. 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ok. Mais ici, il va être galère à capter aussi. Ok. Pas facile celui-là. Là, je pourrais capter celui-là. Qu'il soit plus au milieu. Il est au plein milieu comme ça. Une étoile en face. C'est pas facile. Je peux capter un air récepteur là. Ah mais attends. Là. Ok. 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 Donc je le mets dans cet axe-là. cOuai. Et là, je pense que je l'aurais. Lui c'est bon j'ai brouillé, j'arrive à le choper quand même ici donc c'est parfait. Oh non ! J'ai mal brouillé le truc. Sous-titrage ST' 501 Au secours. Ah mais attends je peux peut-être l'avoir lui. Lui je peux avoir celui-là direct. Sous-titrage ST' 501 Ouais je peux l'avoir ouais. Voilà. Et du coup le brouilleur je vais pouvoir brouiller les oeufs. Et surtout... Et si ça passe là ? C'est parti. 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 Non mais... Après... Sous-titrage ST' 501 ... 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 Hop, je vais pouvoir récupérer le brouilleur. Le brouilleur. On va faire étape par étape, on va recommencer. Le brouilleur, il faut que je le mette là. Ensuite, on alimente. Donc là, il y a le brouilleur qui brouille le truc. Ok. Est-ce que je vais pouvoir ouvrir cette porte ? Oui, avec le brouilleur. Mais je vais avoir besoin du brouilleur à un moment donné quand même. Il n'est pas du bon côté le brouilleur. Pas de soucis, Bev. Il est vraiment chaud celui-là par contre. Ah, peut-être que comme ça. Ouais, ça passe. Ça passe, mais euh... Seulement parce que j'ai le brouilleur, quoi. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est parti. ... 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